Salut à tous, c'est Raga pour ce nouvel épisode de Regarde dans le Rétro. Et c'est le sixième et dernier épisode sur Lucky Luke sur Game Boy, donc je mets tout de suite le mot de passe pour le reprendre là où j'en étais, donc c'est le dernier niveau, le pénitencier. Donc niveau extrêmement dur, c'est le dernier niveau, donc le pénitencier où on trouve des crocodiles, c'est bien connu, des rats qui arrivent aux genoux, et des prisonniers qui lancent des boulets, mais pour une raison que j'ignore, je peux abuser du fait qu'ils sont présents, enfin je peux les toucher même s'ils ne sont pas dans l'écran, la zone sur laquelle on peut les toucher est plus grande que l'écran. et quand ils ne sont pas dans l'écran, ils ne lancent pas leurs boulets, enfin leurs boulets qui roulent, vous verrez sur celui qui est là, leurs boulets là, qui sont un peu embêtants et le fait qu'ils soient accroupis fait que moi je ne peux pas. je suis obligé de me baisser pour leur tirer dessus, et quand je suis baissé pour leur tirer dessus, je ne peux pas sauter évidemment, je ne peux pas faire les deux en même temps. Enfin du coup, là on retrouve des rats, et l'autre ennemi prisonnier, c'est celui-là, qui n'a pas eu le temps de lancer ses pioches, enfin bref c'est pas grave. voilà, parce qu'en fait quand on est accroupi et qu'on appuie sur le bouton de saut, on pose une dynamité, voilà, une pioche comme là, et c'est embêtant du coup de se baisser et de sauter en même temps, donc là je vais chercher un cœur, ça c'est une partie optionnelle de niveau, hop, voilà, il y a un cœur et il y a une étoile éventuellement, mais ça ne sert à rien d'aller faire le niveau bonus ici, je ne crois pas qu'il y a un niveau bonus après le dernier niveau, hop, donc tout ça pour dire que, vous avez vu, j'ai été récupérer une clé tout à l'heure en bas du pénitencier, qui m'a servi d'ouvrir la porte, une porte tout à l'heure, et là je vais chercher un os, pourquoi me dites-vous un os, pourquoi un os me direz-vous, et bien parce que dans le pénitencier, dans l'équiluc, je suis débile, et en plus j'ai pris le cœur qui m'aurait pu me permettre de revenir full vie, hop, hop, donc un os parce qu'il y a rentemplant, qui a un rôle mineur, purée, je suis débile, hop, oui je connais le niveau par cœur, ça se voit bien, mais vous n'avez pas eu les nombreux essais avant le tournage de cette vidéo, parce que j'ai vraiment galéré à le maîtriser, j'avais ce jeu sur Game Boy quand j'étais plus jeune, plus petit, sur Game Boy Pocket même, je ne l'avais pas en couleur, mais bizarrement, les derniers niveaux, c'est ceux que je connais le moins, forcément, je n'y vais pas toujours, hop, donc deux cœurs, c'est embêtant, parce que si je ne dis pas de bêtises, il reste encore deux cœurs dans le niveau, hop, il faudrait bien que je ne prenne pas de dégâts, donc là j'ai pris l'os, vous avez vu, il faut que je revienne sur mes pas, hop, hop, donc la porte que j'ouvre avec la clé tout à l'heure, c'est celle-ci, mais je parlais, donc je ne vais pas dire en temps réel, hop, deux, trois, quatre, donc après il y a deux rats normalement, hop, voilà, donc là je suis revenu au début, donc je redescends, je repasse ça, donc là j'attends que le rat soit passé, parce qu'on ne le voit pas arriver, hop, donc voilà, je suis revenu, là j'étais au tout début, donc j'ai pris la clé dans ce passage-là, et maintenant je vais à droite, bon évidemment c'est dit nulle part, c'est juste après 50 tries, donc là il y a un mec avec un boulet, il faut que je tue, hop, voilà, c'est pour ça qu'ils sont très embêtants, les mecs avec les boulets, c'est qu'il faut tout le temps sauter, s'accroupir, te sauter, s'accroupir, donc lui j'ai pas besoin de le tuer normalement, hop, voilà, un cœur, et on arrive à l'endroit où j'avais besoin, pour l'os, hop, j'utilise l'os, et rente en plan, casse le mur, voilà, rente en plan, coucou, il me permet de continuer, donc maintenant j'ai encore une clé à récupérer, qui est ici, là, il faut faire les choses dans un ordre précis, hop, donc là il y a un mec à gauche, vous le voyez à peine, mais il est là, hop, hop, le rat, il reste un cœur, donc je vais réussir à arriver à la fin, fou de vie quand même, hop, donc voilà, un cœur, et une étoile, on s'en fiche, j'ai étoile, je prends le dynamite, même si ça sert à rien, et donc on arrive au boss de fin, qui sont les 4 Dalton à la suite, oui, les 4 Dalton des niveaux précédents, donc Avrel, mince, voilà, voilà, mais j'ai découvert qu'il y a moyen de les manipuler, voilà, en fait, ils font un tir quand ils sont au bout de leur course, et un tir quand on leur tire dessus, donc en fait, il ne faut pas spammer le tir comme un débile dessus, comme je le faisais avant, il faut leur tirer dessus à un moment précis, bon, ça marche pour Avrel, et ça marche pour William, donc pas celui-là, le suivant, hop, 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 donc là, si on a le timing, c'est très facile, voilà, donc Jack Dalton est mort, nous arrivons à William Dalton, hop, pareil, il tire quand il est au bout, et il tire quand on lui tire dessus, hop, donc là, je lui tire dessus, il va tirer, hop, parce qu'avant, je leur tirais dessus n'importe comment, et je me prenais des dégâts facilement évitables, donc il ne nous reste plus que Joe Dalton, hop, donc voilà, donc il va être un coup en bas, un coup en haut, hop, mince, voilà, du coup, j'ai voulu m'accroupir, d'ailleurs, je n'ai pas voulu m'accroupir, je ne sais pas pourquoi je me suis accroupi, et sauter, du coup, j'ai posé une dynamite, qui m'a fait des dégâts, hop, ça bête de mourir maintenant, surtout que ça m'est déjà arrivé sur d'autres trials, hop, 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 en fait, c'est juste une histoire de rythme, hop, tirer trop tôt, hop, et voilà, donc j'ai fini le jeu, donc je vais vous laisser la cinématique de fin, qui est sans grand intérêt, mais on apprend que grâce à Lucky Luke, le calme est enfin revenu dans l'ouest, c'est maintenant entre 4 murs que Billy, the kid, piquera ses colères, putain, ce scrolling est tellement lent, c'est une horreur, donc ça, c'est pas de poker, donc pas de poker a définitivement perdu la partie et n'a plus que son boulet pour partenaire, et en plus, ils font des petites blagues, pas de poker, perdu la partie, boulet en partenaire, mais ouais, ils se sont fait plaisir, donc nous avons ensuite Jesse James, il me semble, voilà, Jesse James, qui ne divisera plus les banques désormais, les seuls sacs qu'il portera seront des sacs de cailloux, je suppose, seront remplis de pierres, oui, ils se sont fait plaisir, sur les, sur le, mince, sur le générique de fin, voilà, je vais y arriver, et les Dalton, qui ne téléhorisant plus le Far West, tremblaient sous leur coup de marteau, de pioche, mais ils ont des marteaux sur l'image, vous êtes cons, bref, donc il me semble que, voilà, maintenant, tous les criminels sont sous les barreaux, donc, voilà, la série est finie, l'épisode est fini, partagez cette vidéo si elle vous a plu, suivez Eva Zone, sur Facebook, sur Twitter, sur Steam, n'oubliez pas Yakipon, tous les mardis soir, pour League of Yakipon, la chronique sur LOL, et n'oubliez pas, tous les vendredis soir, un point sur l'actu, l'actu décalé, dont je suis l'un des auteurs, avec Jack et Trimano, donc, voilà, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,